Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser Murmure de guérison qui est un très beau jeu, un oracle, un le normand avec le Tannis, un tarot avec le Lily White dans sa version mini, dans sa version pocket. Je vous mets les références de ce jeu-ci en barre d'infos. Le Tannis et le Lily ce sont deux jeux que j'ai créés, donc vous les retrouverez sur mon site dont vous avez aussi la référence en barre d'infos. Pour compléter votre tirage, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous donnera de meilleures indications, plus d'indications en tout cas pour votre mois. Alors on va commencer tout de suite avec l'oracle Murmure de guérison. Le dos est vraiment magnifique. Je vais vous le montrer à chaque début de vidéo. Pour ceux qui ont déjà vu plusieurs vidéos de l'horoscope de ce mois-ci, mais vraiment je le trouve magnifique. Donc j'accentue vraiment ça. Alors pour vous les cancers, vous avez la carte acceptation. Le dos et les illustrations sont magnifiques. Alors acceptation. Alors quand on regarde cette carte, on voit un personnage qui se tient debout sur des poissons volants. Une grosse vague arrive derrière. Donc on a aussi quelque chose qui est très lié à l'eau, à l'émotion quand on voit cette carte. Et on a cette idée d'accepter les choses telles qu'elles sont, d'accepter les situations telles qu'elles sont et d'avoir un certain détachement, un certain lâcher prise en fait. Sur tout ce que l'on ressent, sur tout ce que la vie nous apporte également comme situation à vivre. Alors cette carte également, elle vous dit que les situations que l'on vit ne sont pas forcément faciles, ne sont pas forcément évidentes. Mais qu'il est important à l'heure actuelle pour vous, les cancers, de commencer justement à faire se détacher, se lâcher prise, accepter ce que vous ressentez. Puisqu'on est beaucoup ici dans l'émotion. Qu'est-ce que vous ressentez ? La douleur, la maladie, l'inconfort, le stress, le travail, il peut y avoir des défauts de communication, des défauts de synchronisation aussi avec soit des parties de votre vie, soit justement d'autres personnes autour de vous. Et accepter vos sentiments actuels, ça va être la première étape vers un cheminement plus profond, vers une guérison aussi intérieure, une paix intérieure surtout, principalement. Pour moi en tout cas avec cette carte. Alors bien sûr, il peut y avoir une douleur physique ou émotionnelle qui va pouvoir peut-être vous déstabiliser. Des émotions très fortes que vous ressentez, par exemple de la colère ou des défis que vous allez devoir affronter. Peut-être aussi un manque, une déprime. Des événements en fait qui font que vous avez l'impression de subir et que vous ne comprenez pas pourquoi. Ça vous met dans une sorte d'inconfort. Et l'acceptation de ce qui se passe peut vous aider à identifier justement la racine de votre mal-être. Vous allez vraiment vous concentrer sur le pourquoi, sur ce que vous ressentez, puis pouvoir justement en l'identifiant lâcher prise tout doucement dessus. Vous allez pouvoir alors explorer vos options et déterminer la solution que vous préférez adopter face à la situation. Accepter une situation ne veut pas dire l'approuver également. Et ça c'est important de bien le conscientiser. On ne vous dit pas lâche prise, accepte ce que tu vis, dans le sens où je suis d'accord avec ce que je vis. Mais avoir un regard franc et honnête sur la situation va vous vous permettre en fait de faire des changements nécessaires pour ne plus être dans cette situation. Ou justement arriver à avoir ce degré de lâcher prise qui vous permet de ne plus souffrir de cette situation. Donc ça c'est important de bien comprendre que ça ne veut pas forcément dire que vous l'approuviez. Accepter c'est pas approuver. Quelles sont vos croyances du coup par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre ? C'est intéressant également de se poser cette question là. Parce que ça va vous permettre de prendre de la hauteur dessus. Reconnaître aussi qu'un problème fait partie de votre développement spirituel va vous aider à avancer vers l'acceptation. D'avoir cette croyance en fait que les choses arrivent pour une raison bien précise. Que c'est par rapport à un plan plus grand que nous qu'on ne conçoit pas encore à l'heure actuelle. Mais peut-être qu'on concevra plus tard ou tout du moins qu'il va nous emmener sur une voie qui sera plus alignée avec nos valeurs, avec qui l'on est, avec ce que l'on souhaite vivre aussi pour plus tard. Des épreuves qui vont nous permettre aussi de grandir. Donc voilà pour cette carte de l'acceptation. Qui peut être un long cheminement aussi. Mais qui est un cheminement très intéressant surtout quand on vit des difficultés. Et qui nous permettent vraiment de trouver la force en fait de les surmonter. Trouver la force, trouver la foi aussi pour les surmonter. Aller au-delà et permettre justement d'avoir cette sérénité dans les épreuves. Dans les tourmentes ou dans les difficultés, dans la douleur. Que ce soit physique ou émotionnelle comme on le disait tout à l'heure. Alors. On va prendre le normand pour avoir un compter un petit peu plus prédictif. Vous savez ce fameux tirage que je fais par semaine. Pour votre première semaine, les cancers. Nous avons la carte de la lune. La carte du balai. Donc la carte de la lune, la carte du balai. On voit qu'il y a peut-être des rêves qui sont récurrents. Qui vous apportent un message. Donc prêtez vraiment attention à vos rêves pendant la première semaine. Il va y avoir un rêve ou un personnage peut-être dans votre rêve. Ou un objet, pourquoi pas aussi dans votre rêve. Une situation qui va revenir. Quelque chose qui va revenir et qui appuie sur quelque chose que vous avez besoin de comprendre. De conscientiser. Un message qu'on vous envoie à travers vos rêves. Vous allez avoir également une intuition qui va être très très forte et très très développée. Et qui va vraiment vous guider tout au long de la semaine. Voir qui va être même peut-être en excès. Donc assurez-vous de vous protéger par rapport à ça. De ne pas être une éponge à émotions. D'essayer justement de peut-être utiliser une pierre. Ou quelque chose qui va vous permettre en fait de canaliser les émotions des autres. Vos émotions à vous. Pour éviter d'être submergé par rapport à ces émotions là. Par rapport à la seconde semaine. Nous avons la carte du trèfle. Et la carte du renard. Alors. Une association. Ça pourrait être une. C'est une jolie association en fait. Ces deux cartes. On a avec le trèfle la chance. Les coups de chance qui reviennent. Les opportunités également qui se présentent. Peut-être une opportunité. Alors moi j'utilise beaucoup la carte du renard. Comme la carte du travail. Puisque je travaille à mon compte. Donc au niveau indépendant. C'est la carte qui va représenter le travail des indépendants. Par exemple la carte du renard. Donc on a par exemple un contrat. Ou une opportunité qui va se présenter dans le travail. Pour ceux qui travaillent à leur compte. Pourquoi pas. Ou pour les personnes qui ont peut-être des responsabilités aussi. Une opportunité. Une chance qui va se présenter à vous. Peut-être la possibilité aussi d'obtenir de nouvelles responsabilités dans le travail. De pouvoir travailler en solitaire également. Si vous travaillez en groupe. Mais de le vivre en tout cas comme quelque chose de bénéfique. Ici on a quelque chose de bénéfique. De positif. Qui est présent durant cette deuxième semaine. La carte du trèfle est une carte positive. La carte du renard est une carte neutre. Du coup elle va se teinter du côté positif du trèfle. Donc des opportunités. Vraiment faites attention à tout ce qui va se présenter autour de vous. Parce que des fois ça peut être juste quelque chose d'assez petit. Il va falloir le saisir également. Saisir votre chance. Parce que vous allez avoir de la chance ici. Et il va falloir justement la saisir. Et saisir cette opportunité qui se présente à vous. Pour la troisième semaine on a la carte de l'arbre. Donc il s'agit plutôt du domaine de la santé. De la famille également. Donc un lien peut-être qui va se créer. Alors pourquoi pas un mariage. D'ailleurs ou le mariage pas forcément le vôtre. Mais d'une personne de votre famille. Ou un engagement qui va être pris. Par rapport à vous. Par rapport à un membre de votre famille. Alors un engagement ça veut dire. Même le fait d'habiter ensemble. Pour moi c'est un engagement. Donc chacun voit l'engagement comme il le souhaite. Voyez-le de la façon qui vous convient à vous. Mais il va y avoir un engagement qui va se présenter. Soit pour vous. Soit pour un membre de votre famille. Il y a également avec la carte de l'arbre. Tout ce qui va toucher au domaine de la santé. Donc le domaine de la santé. Ici on va avoir et les racines également. Et ici avec la carte de l'anneau. Avec la carte de la bague. On est en lien avec quelque chose de cyclique. Donc par exemple si vous êtes une femme. Ça pourrait représenter vos cycles. Les cycles biologiques. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui... On vous invite en fait. Parce que là c'est ni positif ni négatif. C'est simplement un constat qui est fait ici. Qu'il va y avoir une importance à ce niveau-là. Durant votre troisième semaine. Donc faire attention au cycle. Faire attention à tout ce qui vous... Si vous avez par exemple des problèmes récurrents. Faites attention à ça. Voyez-les venir. Et du coup peut-être adapter votre alimentation. En fonction de ça. Pour ne pas être dérangé. Ne pas avoir de problèmes récurrents. Si vous avez par exemple un problème au genou. Une articulation. Faites attention durant la seconde semaine. A prendre soin de la partie de votre corps. Qui pourrait vous poser un désagrément. Pour justement ne pas... Ne pas avoir de difficultés. Ou de douleurs. Durant la troisième semaine. Voilà. Adapter au mieux vos activités. Pour justement ne pas réveiller des douleurs. Qui reviennent de façon récurrente. Ici pour la troisième semaine. On a également un ancrage. Qui est très fort. On vous propose bien sûr de travailler sur votre ancrage. Peut-être si vous avez envie aussi d'un point de vue spirituel. De travailler sur votre karma. Et sur votre lignée également familiale. L'association de ces deux cartes. Est vraiment très très bonne pour ça. Donc vous pouvez faire ce travail là. Justement de lien karmique. Et de lien intergénérationnel également. Alors pour la dernière semaine. Nous avons la carte du bouquet. Et la carte du jardin. Alors. Cette quatrième semaine. Vous allez vous faire plaisir. Il va y avoir des opportunités. Des choses qu'on va vous proposer. Qui vont vous permettre de sortir un petit peu de votre quotidien. Peut-être de faire de nouvelles rencontres. Alors que ce soit physique ou pas. Du coup. Merci internet. De vous lier en tout cas à une communauté. Dans un domaine qui vous plaît particulièrement. Donc si vous hésitez un petit peu à franchir le pas. Là on a deux cartes qui vous indiquent. Oui allez-y. C'est le bon moment. C'est le bon moment de franchir le pas. De faire appel à votre communauté. De partager autour d'un autour d'une communauté. Qui vous ressemble. Qui va vous rassembler également. Et ça va générer beaucoup beaucoup de plaisir. En fait. Ce contact là. Toujours pareil. Qu'il soit physique ou non. Que vous rencontriez dans la vraie vie. Ou sur internet. Le principe en fait. C'est l'échange. Le partage. Le partage heureux. Le partage joyeux. Avec une communauté. Avec des gens. Qui vont pouvoir discuter avec vous. Autour d'un sujet qui vous plaît. Alors on va prendre une carte. Conseil. Pour. Ce mois-ci. Les cancers. Avec le mini Lily. On a déjà eu cette carte là. Alors il est possible que vous l'ayez deux fois. Alors si vous l'avez eu. Dans un signe. Qui était. Qui faisait partie de votre. Et voilà. Ça y est. J'ai encore oublié le nom des choses. Si vous avez déjà visionné une vidéo. Dans laquelle justement. Le set d'épée. Était apparu. Pour vous. Ça appuie vraiment. Vraiment. Sur cette notion. Que je vous ai déjà donnée. Précédemment. Dans la précédente vidéo. Parce qu'ici. Bien sûr. On a encore ce côté indépendant. Et d'ailleurs. On voit avec le renard. Qu'on a ce côté indépendant. Ce côté agir pour soi. Qui va être très dominant. Également pour vous. Donc vous allez peut-être. Et je suis désolée. Je vais me répéter. Pour ceux qui l'ont déjà eu. Mais. Durant ce mois-ci. Il va peut-être y avoir des conflits. Autour de vous. Et là. On vous invite à prendre. Vraiment du recul. Pour ne pas. Ne pas être pris à partie. Dans un conflit. Qui ne vous concernerait pas. Donc faites attention. Si des personnes. Vous prennent à partie. Si on vous demande. Justement. Ce que vous en pensez. Ou quoi que ce soit. Là. Il vaut peut-être mieux. Un petit peu fuir la situation. Ne pas s'engager. Voyez. Voyez un petit peu. Soyez un peu égoïste. Voyez si ça. Si. Rentrer dans ce conflit. Va vous être profitable. Ou pas. Et si ça l'est pas. Généralement. Si. Vous n'êtes pas. Spécialement. Pris dans ce conflit. Personnellement. C'est que. Ce n'est pas un conflit. Qui vous concerne. Et bien. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. A y aller. Ne cherchez pas. A rentrer dedans. Ne. Jouez un petit peu. L'anguille. Pour éviter. Tout conflit. Voilà. Donc ne vous laissez pas. Prendre à partie. Dans un. Dans un conflit. Qui ne vous concerne pas. Ayez un regard. Plutôt. Égoïste. A ce niveau là. Laissez les autres. Se débrouiller. Dans leur propre. Dans leur propre conflit. Parce que vous. Ça risque. En fait. De. De rejaillir sur vous. Alors que. Au final. Vous n'aviez rien demandé. A la base. Et ça vous. Ça risque d'être. Non seulement. Pas du tout. Profitable. Pour vous. Mais ça risque. De vous mettre. Dans une situation. Qui va être. Très embêtante. Pour vous. Très. Finalement. Beaucoup plus conflictuelle. Que vous le pensiez. Voir. Qui pourrait vraiment. Vous causer. Des gros problèmes. Donc. Attention à ça. Fuyez. Si. Si vous en avez. L'opportunité. On va reprendre. Le dicton de Gandalf. Fuyez. Pauvre fou. Mais. C'est un conseil. Très judicieux. Là. Dans ce. Dans ce. Cas de figure. Voyez également. Tous les petits mensonges. Les petites trahisons. Qui pourraient. Se tramer. Un petit peu. Autour de vous. Ne le vous laissez pas. Manipuler. Par une situation. Ou par une personne. C'est également. Quelque chose. Qui vous invite. A être honnête. Avec vous même. Bien sûr. Et puis. Si vous avez besoin. De besoin. De prendre le large. Prendre de la distance. Ne vous surchargez pas. Non plus. Faites attention. A prendre le strict. Nécessaire. Et puis. Mieux vaut. Mieux vaut. Partir vite. Loin. Et pas trop chargé. Que d'essayer. Justement. De tirer profit. D'une situation. Et du coup. De se retrouver. En conflit. Par rapport. Aux personnes. Qui vivent. Ce conflit là. Déjà. Voilà. Donc faites attention. A ça. Voilà. Pour vous. Les cancers. Je vous souhaite. Un très très bon mois. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve. Très prochainement. Dans une autre vidéo. Bye bye. 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 Sous-titrage ST' 501